Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope tarot de ce mois de juillet. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. J'ai une chaîne YouTube des réseaux sociaux, il y a un site dans lequel je propose tous mes services de consultation. Vous trouverez également les extensions pour juillet et août pour chaque signe astrologique, donc la suite de ces vidéos offertes sur YouTube. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo et le lien de mon site cliquable pour me consulter si jamais vous êtes intéressé par un tirage privé ou une consultation par téléphone. Voilà, donc pour la chaîne YouTube, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et vraiment c'est très très encourageant pour moi. Ça fait pas mal de temps que je suis sur YouTube depuis fin 2015 et je suis ravie que vous me suiviez toujours autant. Ça me fait vraiment plaisir, ça me motive. Allez, on commence les taureaux par le tarot de Marseille. Je vais donc effectuer un tirage. Je vais rajouter plusieurs cartes du tarot des sorcières et ensuite, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez pouvoir avoir votre message de vos anges. Donc, n'oubliez pas également, je ne vous l'ai pas dit par rapport à votre abonnement si ce n'est toujours pas fait, c'est totalement gratuit à la chaîne YouTube, mais il faut également cliquer sur la petite cloche. Et oui, parce que même si vous êtes abonné, si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous ne recevez pas de notification de ma part. Donc, vous pensez que je ne publie plus de vidéos alors que si, je publie des vidéos tous les jours, toutes les semaines, enfin toutes les deux semaines et tous les mois. Voilà. Allez, la parenthèse est fermée. Maintenant, nous allons passer à votre tirage des taureaux. Allez, les taureaux pour ce mois de juillet. Et voilà. C'est parti. Nous avons la roue de fortune placée en positif, en contre nous avons la lame le diable, en vibration les taureaux nous avons le soleil et en résultante, j'ai tiré deux cartes, je vais les garder, nous avons le mât et nous avons la force. Alors moi j'ai ce ressenti très fort que votre situation a été bloquée au niveau financier pour certains taureaux. Vous allez réussir à relever la tête de l'eau en quelque sorte, vous allez sortir de cet impasse parce que je vois bien une issue positive. C'est comme si l'argent, les finances allaient s'améliorer au cours de ce mois de juillet car vos efforts, tout ce que vous avez entrepris va finir par payer. Il y a réellement pour vous une nouvelle direction, ça peut aussi signifier que vous êtes dans l'attente d'un déménagement, c'est vrai pour certains taureaux, d'une reconversion professionnelle également. Donc il y a vraiment une issue positive mais c'est vrai qu'en ce début de mois de juillet, voire les mois à venir, ça a été compliqué au niveau financier, au niveau également de la confiance en soi. C'est vrai que je ressens pas mal de complications, de conflits également, un conflit intérieur et un conflit également avec autrui. Donc on va commencer par la roue de fortune. Donc les choses se remettent en mouvement, vous avez la clé pour tourner cette roue en votre faveur. Donc il y a de nouvelles opportunités à saisir, n'en doutez pas. C'est vrai qu'il y a eu des blocages, c'est vrai qu'il y a encore en ce début de mois de juillet quelques petits blocages mais vous allez réussir à tourner cette roue à votre avantage. Parce que je vois bien que vous allez vous remettre en mouvement, je vois bien que vous allez reprendre confiance en votre projet ou en vos projets et confiance en vous. Ça peut signifier également que vous allez vous déplacer au cours de ce mois de juillet, ça peut parler d'un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, vous serez beaucoup plus dynamique au cours de ce mois de juillet. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'énergie très vive qui se profile à l'horizon pour ce mois de juillet. Face à la roue de fortune, nous avons le diable. Et oui, je vous ai parlé de conflits avec vous-même, de conflits avec autrui, de cette sensation d'étouffement due à vos propres peurs, due à vos doutes, qui vous empêche de vous réaliser. C'est vrai aussi que de façon factuelle, ça peut parler de complications financières, c'est vrai. Il y a des retards à ce niveau. Si vous avez des projets, c'est vrai que les finances pourraient retarder ce projet que vous souhaitez mettre en place. Ça peut parler d'un manque d'argent, c'est vrai. Ça peut parler aussi pour certains d'entre vous d'un manque de confiance en vous, d'une autorité également qui aurait une certaine emprise sur vous. Donc, ça peut parler de votre hiérarchie professionnelle. Ça peut parler d'une personne de votre entourage qui exerce une certaine pression sur vous. Et puis, ici, vraiment, le tarot insiste. Il faut que vous puissiez trouver un équilibre entre votre égo qui pourrait prendre le dessus, qui pourrait vous dire de ne pas prendre de risques, de ne pas vous lancer dans ce projet. Et vos peurs également qui prennent le dessus et vos désirs de réussite, vos désirs de vous accomplir. Donc, il va falloir trouver un équilibre. C'est ce que vous allez trouver au cours de ce mois de juillet parce que nous avons une carte magnifique et c'est le soleil. Il y aura bien un dénouement positif, une issue positive à une situation conflictuelle. Ça peut parler de réconciliation, c'est vrai. Ça peut aussi signifier qu'il y aura un partenariat, une association. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a la concrétisation d'un nouveau job qui arrive pour vous. Il y a réellement la résolution d'une situation compliquée au niveau financier, c'est vrai aussi. Il y a cet esprit de cohésion que je ressens. Vous n'êtes pas seul. Vous allez être accompagné, vous allez être soutenu. Et puis, vous allez enfin avoir les idées claires par rapport à votre situation, par rapport à vos projets. Et vous allez pouvoir enfin vous projeter. Donc, vous avez vraiment ce soleil qui plane là sur ce mois de juillet les taureaux et qui va vraiment réchauffer, éclaircir votre situation. Et puis là, nous avions le mât et la force qui sont sortis. Alors, le mât parle bien de cette nouvelle direction. Vous vous tournez vers votre horizon, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles opportunités. Et vous laissez derrière vous les conflits que vous aviez connus, les complications, les difficultés financières ou professionnelles. C'est vrai que de façon factuelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça peut parler d'un déménagement. Ça parle d'une nouvelle voie, d'une nouvelle direction. Ça parle de vous sentir beaucoup plus léger. Ça parle aussi d'écouter davantage votre cœur, vos désirs et suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Voilà ce qui vous attend à la fin de ce mois de juillet, voire en ce milieu de mois de juillet. Et puis, nous avons la force qui dit que votre force intérieure est la clé pour justement tourner cette roue en votre faveur. Vous avez la chance à vos côtés. Vous avez aussi cette force intérieure qui est très présente durant ce mois de juillet. Et grâce à tous ces efforts que vous avez employés, même quand vous étiez dans des difficultés financières, professionnelles ou personnelles, aujourd'hui, vous allez être récompensés par tous ces efforts que vous avez fournis. Donc, il y aura bien une réussite, n'en doutez pas les taureaux, une réussite sur du long terme. Mais c'est vrai que cette réussite n'a pas été sans effort, sans lutte intérieure, sans lutter aussi contre une certaine adversité. Allez, je vais rajouter d'autres messages ici du tarot des sorcières. Donc, les taureaux, tout va vous réussir, même si aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Allez, nous avons le roi d'épée. Et oui, effectivement. Il y aura bien, en fait, une situation qui sera résolue, qui sera tranchée. Vous allez vous imposer, vous allez reprendre confiance en vous. Alors, c'est vrai que ça peut parler d'un personnage ici qui pourrait être justement cette personne qui aurait une certaine emprise sur vous, cette autorité qui vous empêche vraiment d'être vous-même et de vous réaliser. Donc, vous allez réussir de toute façon à régler cette situation durant ce mois de juillet. Et nous avons la force ici. Et oui, placée en négatif. Nous avons deux fois cette carte qui est magnifique ici dans le tarot des sorcières. Alors, ici, placée en négatif, ça veut dire que par rapport à cette situation qui vous bloque, eh bien, vous avez perdu confiance. Vous manquez d'énergie, vous manquez de force. C'est ce qui pourrait bien se passer en ce début de mois de juillet pour certains taureaux. C'est cette sensation que vous vous êtes tellement battus que c'est vrai qu'en ce début de mois de juillet, vous serez fatigué. Vous allez en avoir assez de toutes ces difficultés qui vous empêchent vraiment d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Et puis, ça peut parler de ces rapports de force par rapport à votre hiérarchie au niveau professionnel. Pour certains taureaux, il y a ces rapports qui sont assez durs, que ce soit avec votre hiérarchie ou que ce soit avec des collègues également. ou avec un entourage personnel. Nous avons la dame de Pentacle associée avec le soleil, une dame magnifique. Donc, ça peut vous représenter. J'ai cette sensation que vous allez réellement, eh bien, trouver la solution, trouver toutes ces réponses à toutes ces questions qui sont sans réponse depuis pas mal de temps. Vous allez vous affirmer. Vous allez reprendre confiance en vous. Il y a un nouveau projet qui se réalise, ce nouveau projet que vous aviez à cœur depuis pas mal de temps. J'ai cette sensation qu'il y a vraiment un dénouement positif. Il y a aussi au niveau financier, ça va s'améliorer pour certains taureaux. Donc, oui, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver votre dynamisme, vous allez retrouver votre optimisme pour la suite à venir, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et nous avons, waouh, une la majeure, le monde. Et oui, le monde va vous appartenir. Et oui, tous ces efforts que vous avez entrepris, cette lutte que vous avez menée, eh bien, elle ne sera pas vaine. Au contraire, vous serez récompensé. Donc, ça peut parler d'un cadeau que vous allez recevoir, d'une promotion, d'une rentrée d'argent. Ça peut signifier également que vous allez vous déplacer avec le mât. Ça peut parler d'un voyage à l'étranger ou de vacances que vous allez prendre qui vont vous faire beaucoup de bien. En tout cas, vous serez très entouré. Il y aura une communication assez fluide, assez harmonieuse avec votre entourage professionnel, personnel ou avec votre partenaire sentimental si vous êtes en couple. Ça signifie aussi que vous allez enfin vous sentir à votre place, que vous allez enfin être épanoui, être accompli. Enfin, vous allez pouvoir retrouver le sourire, comme je vous en ai parlé, avec le soleil à la fin de ce mois de juillet. Donc, je vais rajouter ici un message de vos anges, grâce au tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, les taureaux. Allez, une carte s'est retournée. Le 10 de l'action, qui parle vraiment de tous les efforts que vous avez accomplis, de toutes ces tâches que vous avez menées, de cette lutte que vous menez. Mais cette lutte, comme je vous l'ai dit, va vous conduire vers un épanouissement personnel, vers cette réussite que vous espérez tant. Je vous lis son message. Vous travaillez trop. C'est vrai que vous avez beaucoup travaillé. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Alors, effectivement, c'est vrai que certains taureaux travaillent tellement par rapport à leur vie professionnelle, parce que je ne vous en ai pas parlé quand même. C'est vrai que pour certains taureaux, la vie professionnelle prend beaucoup de place et ne laisse pas beaucoup de place, justement, à la vie sentimentale. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre vos désirs affectifs et vos désirs professionnels. Parce que sinon, si vous êtes en couple, eh bien, votre partenaire pourrait en pâtir. En tout cas, votre relation pourrait en pâtir. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Donc, si vous hésitez à vous faire aider, faites-le. Ici, vos anges vous disent, vous encouragent à accepter l'aide de cette personne. Donc, moi, je vois bien une aide ici avec le soleil, comme une association, un partenariat, un esprit de cohésion, un travail en binôme. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Et effectivement, s'érentez pour rendre les autres heureux, peut-être néfastes à votre santé. Effectivement, c'est vrai que les taureaux sont des êtres généreux. Il sera important durant cette période, parce que vous avez des choses à régler, de penser davantage à vous, de prendre soin de vous. Parce que si vous êtes en bonne santé, vous allez pouvoir prendre soin des autres. Voilà les taureaux. Donc, j'espère que cet horoscope de ce mois de juillet va vous aider, va vous éclairer. Sachez que vous avez l'extension du taureau pour juillet et août sous cette vidéo. Vous avez un lien cliquable pour commander votre tirage. Et merci, merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Vous avez également un petit cadeau sous cette vidéo, si vous souhaitez la vidéo 2019. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite les taureaux. Ciao, ciao !